Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation thérapeutique ? Je vais continuer au discours le 11 octobre à Berne. Je vais continuer en français. Donc, on a eu un développement des médicaments dans les dernières décennies qui est vraiment impressionnant. Dans les années 50, on a eu uniquement la cartisone, rien d'autre. Plus tard, ce sont les médicaments 5-ASA, ça veut dire les salophag, les ASACOL, les PANTHASA qui sont venus pour le traitement de la RCUH. Finalement, en 19 septembre, il y avait le traitement avec la ASA-thioprine comme l'IMUREG. Ça veut dire que ce sont des traitements immunosuppresseurs. Avec ça, on a pu traiter la majorité des patients, mais on a eu pas mal de complications. Et je me rappelle, dans les années 80, on a toujours eu une très haute fréquence d'opérations chirurgicales parce qu'on a fait trop des complications. Dans les années 90, il y a le méthotrexate qui a été étudié et licencié. Finalement, en 1998, c'était l'infliximab, ça veut dire le premier traitement biologique, ça veut dire que c'était un anticorps qui est entré au marché suisse. Avec ça, c'était vraiment des miracles pour nous, comme médecins, parce qu'on a eu des réponses assez vite et dramatiques. Donc, c'était comme un peu les miracles. Ensuite, il y avait pas mal d'autres médicaments qui sont venus. Par exemple, en 2014, l'hévidolizumab, c'est l'antibio, mais après l'histiquinomab qui s'appelle le Stellara. Là, finalement, en 2018, c'était le premier small molecule, ça veut dire que c'est un petit molécule qui s'appelle le tofacitinib ou l'excellence. Et maintenant, il y a pas mal d'autres médicaments qui sont en train de venir. Mais comment peut-on choisir les meilleurs médicaments? Et là, on a plusieurs possibilités. D'un côté, on a ce qu'on appelle les head-to-head trials, ça veut dire que ce sont des études qui comparent la substance A en bleu avec la substance B en jaune. Et puis, on va voir quels sont les meilleurs médicaments. Les études standards sont normalement comme une comparaison entre un médicament et le placebo. Et avec ça, on peut seulement voir si un médicament est meilleur que le placebo. En plus, on a quelque chose qu'on appelle les real world data, ça veut dire que ce sont des cohortes dans le monde entier où on observe comment est-ce que les patients répondent sur tel et tel traitement. Et puis, c'est par des calculations où on peut décider quel est le meilleur traitement. Donc, quel est le meilleur médicament? Donc, il y a plusieurs choses à considérer. D'un côté, on va regarder à l'efficacité. Ça veut dire qu'on va considérer les standards actuels. Et c'est clair que le médicament doit être nettement supérieur au placebo. Mais on observe aussi des effets secondaires. Parce que c'est clair, on ne veut pas avoir des effets secondaires graves. On a eu dans le passé des médicaments qui étaient super efficaces, mais malheureusement, ils ont eu trop d'effets secondaires. Et c'est pour ça qu'en Suisse, par exemple, ce genre de médicaments n'a pas été licencé. Et c'est clair qu'on veut avoir les effets secondaires les moins possibles. Quels sont les buts? Donc, moi, je parlerai souvent de la rémission. Donc, la rémission, ça signifie qu'il n'y a plus de signes d'inflammation visibles. Ça veut dire que le patient me dit, maintenant, je vais totalement bien, je n'ai plus de symptômes du tout. C'est la rémission. Mais il y a aussi la réponse. La réponse, là, le patient va me dire qu'il va mieux, mais il y a toujours un peu d'inflammation. Et finalement, il y a encore une autre chose à considérer. C'est ce qu'on appelle la guérison de la muqueuse. Là, on va faire une endoscopie. Et si on ne trouve plus rien comme inflammation à l'endoscopie, c'est la guérison de la muqueuse. Là, on peut vraiment constater que la maladie a vraiment stoppé sous le traitement. Maintenant, je vais vous montrer une des études qui s'appelle l'étude Varsity. Ici, on avait comparé d'un côté le vedolizamab avec le adalimumab. Donc, l'adalimumab, c'est le Umira qui est ingénieux. C'est un médicament subcutané, un bloqueur anti-TNF. Et l'autre, c'est le vedolizamab, l'antivio. Et ici sont les résultats. Ok, c'est mon ordinateur qui fait des bêtises. Malheureusement, je ne sais pas comment stopper. Tu peux le cliquer sur le haut avec le X. Oui, exactement. Et là, c'est le haut. Ups. Oui, mais bon, on a perdu le reste. Non, ça ne veut pas disparaître. Vielleicht einmal auf Escape drücken. Was drücken? Die Taste ganz oben links, Escape. Merci. Je continue. Alors, 31 % des patients ont eu une rémission clinique avec le vedolizamab. Donc, il s'agit ici de la rémission clinique. Ça veut dire que les patients n'ont pas eu de symptômes du tout. Donc, ce sont 31 % des patients qui ont été traités avec le vedolizamab, mais seulement 22,5 % des patients traités avec l'umiral et l'adolimumab. Ça veut dire que c'est très intéressant. Ici, on fait la comparaison entre deux médicaments et donc, c'est clairement à voir que le vedolizamab, c'est plus efficace dans la RCUH. Une chose qu'il faut aussi regarder, c'est quel est le nombre de patients qui ont été inclus dans une étude. Parfois, on a des études avec 10 ou 20 patients et ce ne sont pas des bons résultats. Ici, dans cette étude, on a quand même 380 personnes dans chaque groupe. Ça veut dire que ce sont des résultats vraiment significatifs. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce que 30 % des guérissons, est-ce que c'est vraiment suffisant? Moi, je dirais non. Je ne suis pas content parce que j'aimerais bien avoir une guérison de la muqueuse ou une rémission dans le rayon de 100 %, mais pas seulement dans 30 %. Malheureusement, on n'a aucun médicament qui est plus efficace que 70 %. C'est un peu embêtant pour nos médecins parce que parfois, on est obligé de changer les médicaments parce qu'un médicament n'est pas trop efficace chez vous. Mais regardons maintenant, c'était la même étude, Varsity, à la guérison de la muqueuse. Et maintenant, on découvre quelque chose qui est super intéressant. C'est la guérison de la muqueuse. Et tout d'un coup, on a presque 40 % de la guérison de la muqueuse. Mais pourquoi a-t-il plus des patients avec une guérison de la muqueuse par rapport à la rémission? Et là, c'est le thème du IBS, du colon irritable. Malheureusement, il y a pas mal de patients. Bien qu'ils aient une guérison complète de la muqueuse sous le traitement, ils ont toujours des symptômes. Et là, on est un peu mal guidé avec les symptômes. C'est plus important d'avoir des facteurs objectifs comme le rapport d'un calque protéctine ou d'une endoscopie où on voit si la maladie a vraiment guéri ou pas. Donc, dans les études cliniques, on voit si un médicament est efficace ou pas. Les résultats dans les études, et là, on doit faire attention, ne sont pas souvent représentatifs de la réalité car les patients qui participent aux études sont difficiles à traiter. Souvent, ce sont des patients qui ont été traités par beaucoup d'autres médicaments qui entrent dans les études. Et c'est pour ça que les résultats des études sont toujours un peu plus mauvais que dans la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on recherche aussi dans les études cliniques? On recherche également la rapidité d'accès d'un médicament et on regarde si la muqueuse guérit. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous faut avoir des nouveaux médicaments? Parce qu'on a vu qu'aucun médicament ne fonctionnera chez 100 % des patients. Mais qu'est-ce qu'on a comme stratégie? Il y a la possibilité de combiner des médicaments et donc, il y a aussi la possibilité d'améliorer l'application des médicaments connus, par exemple, par optimiser la dose, par switcher d'une infusion aux injections ou avec une combinaison infliximab avec méthode Rexat ou un autre immunosuppréseur. Mais on peut aussi améliorer les médicaments qui fonctionnent déjà par la structure moléculaire où on peut développer des nouvelles familles des médicaments. Et dans les suivis, je veux bien vous présenter les données. Donc, on commence avec la combinaison des médicaments si c'est possible d'avoir une meilleure efficacité. Je commence avec une étude qui a été déjà publiée il y a une bonne dizaine d'années. Et là, vous avez deux médicaments qui sont combinés. D'un côté, c'est l'asatioprine, c'est le rouge, donc l'imurac. Donc, vous voyez qu'après un traitement d'une année, 24 % des patients sont dans une rémission. Si on compare ça avec le traitement avec infliximab, ça veut dire que c'est le rémicad, un bloqueur anti-TNF, là, les résultats sont déjà meilleurs. On est à 35 %. Mais si on fait une combinaison entre les deux, on est presque à 50 %. Ça veut dire qu'ici, on a clairement un bénéfice d'une combinaison. Récemment, on a vu les données d'une autre étude où on a fait une combinaison. Et ici, c'est la comparaison avec le golimumab et le guselkumab. Le guselkumab, c'est un nouveau médicament qui n'est pas encore sur les marchés suisses. C'est un bloqueur interlocune 12-23. Et le golimumab, ça se trouve déjà dans les marchés suisses. Ce qu'on avait fait, on a eu trois groupes. On a pris soit le golimumab, soit le guselkumab ou la combinaison. Et ici, ce sont les résultats. Ça veut dire que la combinaison entre deux biologiques, malheureusement, on n'a pas d'effet additionnel. On voit ici clairement que le golimumab, ici, pas la rémission, c'est la réponse. Ça donne une amélioration dans 61 % des patients avec le golimumab, 75 % avec des patients traités avec le guselkumab. Mais quand on fait la combinaison entre les deux, il n'y a pas une amélioration significative. Ça veut dire qu'on fait des calculations et là, on voit que ce n'est pas significatif. Ça veut dire qu'avec cette combinaison, on risque d'avoir beaucoup plus d'effets secondaires, mais il n'y a pas un effet additif. Ça veut dire que c'est compliqué avec la combinaison. Je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup d'autres études qui vont être publiées. Et finalement, j'espère bien qu'on trouvera d'autres combinaisons qui sont efficaces. Je continue maintenant avec l'amélioration des médicaments qui fonctionnent déjà. Là, on a pas mal de médicaments qui sont déjà sur le marché, mais qui ont été un peu échangés et on a trouvé des nouvelles molécules, mais dans la même famille. Donc, je commence avec la famille des bloqueurs interleukin 12 et 23. Ce sont des immunorégulateurs. Vous connaissez peut-être le Stellara, c'est le ustekinumab qui est déjà sur les marchés suisses depuis longtemps. Ce sont des injections subkinétiques. Là, on a le Gucelcumab dont on a parlé il y a quelques minutes. Et vous voyez, le ustekinumab, c'est indiqué ici. Donc, on a une rémission de 58%, mais le Gucelcumab, c'est seulement un peu mieux quand on utilise le dosage de 600 mg. Là, il y a un petit bénéfice. Il y a une autre molécule qui s'appelle le risonquisumab, aussi dans la maladie du Crohn. Ce sont aussi des données de la rémission clinique après une année. Et là, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas un grand bénéfice sur le ustekinumab. On est toujours autour de 55% d'efficacité. Maintenant, on va vous montrer les données pour le RCUH. Le ustekinumab, ça veut dire l'ustelara, ça a une efficacité pour la rémission dans 15% des patients à la semaine 8. Et ici, ce sont des données pour le miricuzumab. C'est une molécule qui est un peu pareille à la semaine 12. Et là, apparemment, on gagne un peu de pourcentage. Ici, on est à 24% de rémission. Et maintenant, je vais vous parler d'autres molécules. Ce sont les ingébiteurs JAK. Ce sont des médicaments qui bloquent des médiateurs pro-inflammatoires. Ça veut dire que ce sont des comprimés qu'on peut prendre comme l'excellence de la tofacitimide et tout. C'est un médicament qui acte rapidement, va bloquer l'inflammation. Et là, on a développé une nouvelle molécule qui s'appelle le filgotinib. Et vous voyez, le tofacitimide, l'excellence, ça donne des données de rémission de 18%. Et ici, on est un peu plus élevé vers 26%. Et en plus, le filgotinib a beaucoup moins d'effet secondaire. Le filgotinib, ce n'est pas encore sur les marchés suisses. Et maintenant, pour moi, c'est un peu la surprise. C'est la upadacitinib. Je m'excuse pour les noms. Ils sont difficiles, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Mais vous voyez déjà la clinical remission. Ça veut dire la remission clinique. Déjà, après deux semaines, on a autour de 20% d'efficacité. Et après huit semaines, on est déjà autour de 55%. Ça veut dire que ce médicament est énormément efficace. Et si on regarde aux données longtemps, on voit ici, après une année de traitement, on est toujours autour de 50% de rémission clinique. Ça veut dire que c'est bien possible que ce upadacitinib, qui n'est pas encore sur les marchés suisses pour la RCUH, peut devenir un nouveau blockbuster. Ça veut dire un médicament qui est super efficace. Maintenant, à la fin, je veux vous parler d'une nouvelle famille de médicaments. C'est sur les sphingocines 1-phosphate-récepteur modulateur. Encore une fois, des noms compliqués. C'est un médicament qui est aussi pris par voie orale, qui va bloquer la migration des globules blancs. Et c'est un médicament qui est complètement nouveau en Suisse. C'est sur les marchés suisses depuis quelques jours seulement. Donc, les globules blanches, normalement, ils portent des choses violées ici. Ce sont des récepteurs. Et quand on donne les médicaments, ces récepteurs vont disparaître dans l'intérieur de la cellule. Et normalement, les globules blanches, ils font un certain voyage. Ils voyagent souvent dans les ganglions lymphatiques. Et quand les médicaments sont en place et les molécules sont internalisées, ces pauvres globules blanches, ils ne peuvent plus sortir du ganglion. Ça veut dire qu'ils restent ici dans les ganglions. Et donc, ils ne peuvent plus voyager vers l'intestin. Et ça veut dire qu'avec le temps, on a moins d'inflammations parce qu'il y a les globules blanches qui ne vont plus trafiquer vers l'intestin. Donc, ici, pour trouver les résultats, c'est après dix semaines de traitement, la rémission clinique dans les patients qui n'ont pas encore été traités par des bloqueurs anti-TNF, c'est à 22%. La réponse clinique, c'est autour de 50%. Malheureusement, et c'est un effet qu'on voit avec beaucoup d'autres médicaments, les patients qui ont été traités avec un bloqueur anti-TNF ne vont pas si bien répondre. Les données en long terme, ça veut dire que si ce sont les données pour un traitement d'une année, c'est encore mieux. Là, on voit que 37% des patients arrivent finalement dans un RCH, dans une guérison complète. Et 60% vont répondre cliniquement et vous voyez aussi à peu près 30% des patients vont avoir une guérison complète de la muqueuse. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore d'autres médicaments qui sont étudiés. Actuellement, on a des études aux animaux dans la maladie des Crohn. Il y a un nouveau médicament qui s'appelle le Dupilimumab. C'est un anticorps interleucine cadre qui est aussi investigué dans la RCH. Et dans notre cabinet, on fait pas mal de ces études. Et si vous êtes intéressé, vous êtes invité d'y participer. On est à la fin. Donc, je peux vous dire, il y a déjà une bonne sélection des médicaments contre la maladie des Crohn et la RCH sur les marchés suisses. Des nouveaux médicaments entrent, comme les osanimaux, ou entreront prochainement sur les marchés suisses. L'osanimaux présente une nouvelle classe de médicaments possibles. Et c'est un grand espoir parce que maintenant, on a d'autres options de traitement, dont ceux qui ont été traités déjà avec beaucoup d'autres médicaments. Et c'est un médicament qui est certainement efficace dans la RCH. Les études pour la maladie des Crohn sont toujours en cours. L'UPAD DCDIP, actuellement, licencieux uniquement pour les rhumatismes. Mais bien efficace en RCH, ça sera vraiment une nouvelle stratégie. Et je suis sûr, dans les mois prochains, on aura ça aussi sur les marchés suisses. Ça sera vraiment un grand bénéfice. Mais il y a les autres bloqueurs interleukines 12 et 23 qui vont probablement entrer en marché suisse pour la maladie des Crohn. Ça veut dire, pour nous, médecins, ça va être de plus en plus difficile de faire le bon choix. Mais c'est très demandant pour nous. Et il y a beaucoup d'études qui nous manquent pour vraiment dire qui doit être le premier médicament qui doit être utilisé. Ça veut dire qu'il nous faut avoir une bonne expérience pour vraiment faire le bon choix pour vous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'études cliniques en cours pour des nouveaux médicaments. Et quand on compare la situation il y a 20 ans, on a eu maintenant une nette amélioration avec les médicaments. Et je suis vraiment très positif pour le futur, pour vous. Et je suis sûr, dans une dizaine, vingtaine d'années, il y a tellement un bon traitement pour les patients que probablement la plupart des gens vont être clairement dans une rémission profonde ou même une guérison clinique ou moucosale. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on va, comme team, essayer de faire une réponse. Donc, il y a encore une question. Je pense que c'est plutôt pour toi, Mélodie. Quelles sont les précautions avec l'alcool pour un RCUH? Abstinence totale. Qu'est-ce que tu dis? Pas plus que les recommandations ne sont pas différentes que pour la population en général. Très bonne réponse. Donc, c'est important de se réjouir de la vie. Donc, un verre de vin, c'est toujours une bonne idée, je trouve. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'il y a une étude par rapport aux myrtilles? Oui. Donc, les traitements alternatifs, c'est toujours quelque chose qui est important. Et donc, on a aussi des projets en Suisse. Donc, on a fait une étude avec les myrtilles parce que la première étude qu'on avait faite, c'était très positif pour les myrtilles. Malheureusement, la grande étude qu'on avait faite était négative. Mais on a la suspicion que cette extraction qu'on avait faite en dehors des myrtilles, c'était probablement pas super bien fait. Donc, ce chapitre concernant les myrtilles, ce n'est pas encore fermé. Ça veut dire, moi, personnellement, je conseille manger des myrtilles. Mais les grandes myrtilles qu'on peut acheter dans les supermarchés, normalement, ils ne marchent pas si bien. Donc, c'est plutôt les petits qu'on peut raconter dans la nature. Très bonne question. Pourquoi certains médicaments deviennent inefficaces avec le temps? Il y a deux réponses sur cette question. D'un côté, c'est le système immunitaire qui peut essayer de bypasser le système qu'on avait bloqué. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle inflammation par d'autres médiateurs qui est causée. Et de l'autre côté, c'est parfois on développe des anticorps contre les médicaments. Ça veut dire que le système immunitaire va lutter contre les médicaments et les détruire. C'est pour ça que c'est important qu'on va toujours contrôler les dosages. Ça veut dire la concentration de ces médicaments dans votre sang. Maintenant, il y a une question à partir de quelle valeur de calprotectine on considère être en rémission? Mélodie, peut-être que tu veux donner une réponse pour ça. Alors, la rémission complète, c'est une calprotectine qui est en dessous de 30, mais chez les patients qui ont les IBD, on mise surtout en dessous de 200. Très bien. Une question là, on sait plus ou moins quand la hepatocyte d'INIP va entrer au marché suisse. Sinon, ce n'est pas encore connu, mais je pense que ça sera être dans les prochains six mois. Mais je ne sais pas. Tu veux faire ça, Mélodie? Une question. Pouvez-vous nous parler de la méthode des gélules de sel à avaler qui permettrait de remplacer notre flore intestinale malade par une autre qui est saine? Alors, je pense que c'est une bonne question. C'est quelque chose qui est beaucoup étudié. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment assez de data pour vraiment savoir finalement qu'est-ce qu'une flore intestinale saine, qu'est-ce qu'il faut comme bactérie. Et du coup, on a un peu de peine à pouvoir le recommander parce que voilà, on ne sait pas. Pour l'instant. Oui, c'est juste. Voilà, donc il y a encore une question. Que pensez-vous du médicament Cortiment MMX pour une phase de poussée inflammatoire dans un RCUH modéré? C'est un bon médicament. C'est sur une base de corticostéroïde. Ça a un peu moins d'effets secondaires. Et c'est efficace, c'est clair. Mais ce n'est pas un bon traitement en long terme parce qu'on sait qu'on va éviter le corticostéroïde en long terme. Et il y a aussi des études qui ont donné l'épreuve qu'un traitement qui est plus long que six mois, c'est plus efficace. Ça veut dire que pour un certain temps, on peut donner le cortiment en long terme. Le RINVOX et l'upadicitimib dont on a déjà parlé. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'on pense du RINVOX. C'est ça. Il y a une question qui est aussi super importante. Pourquoi toujours commencer par Imurec uniquement? Donc, l'Imurec, c'est un vieux médicament, mais c'est un bon médicament, mais ça n'a pas mal d'effets secondaires. C'est pour ça, si on peut léviter, c'est bon. Mais la combinaison Infleximab et Imurec, comme je vous avais déjà expliqué, c'est une très bonne idée de le faire parce qu'avec ça, on évite aussi la formation des anticorps. Il y a des gens, bien qu'on a maintenant un bon choix des médicaments biologiques qui ne vont pas répondre sur un traitement avec les traitements biologiques, mais seulement sur l'Imurec. Ça veut dire que c'est toujours une alternative thérapeutique, mais c'est moins utilisé, ces gens, ces temps-là. Il y a encore une question, si le Osanimot est payé par les assurances de maladies de base. Oui, c'est le cas depuis la semaine dernière. Puis une autre question, que faire si on ne supporte pas les anti-TNF alpha? Ça veut dire, maintenant, on a quelques produits anti-TNF sur les marchés. Malheureusement, le risque, si vous ne tolérez pas l'un, c'est souvent aussi qu'avec le temps, vous ne tolérez plus l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment switcher dans une autre classe, dans une autre famille des médicaments, par exemple, le Ustikiniumab ou le Osanimot ou n'importe quoi. Mais malheureusement, là, on est vraiment limité. On espère toujours qu'un jour, on aura un bloqueur anti-TNF par voie orale, mais les résultats sont légèrement positifs. Ils travaillent toujours sur ce thème. Puis une question, quels sont les risques à prendre des traitements si lourds sur le long terme? C'est une très bonne question. Pour nous, c'est très important de toujours juger si les effets secondaires sont importants et si on peut endommager les patients avec un traitement. On doit dire qu'il y a plusieurs traitements biologiques qui n'ont quasiment pas d'effets secondaires. Ça veut dire que ce sont des médicaments qui sont très bien et qu'on peut utiliser pour une longue durée. C'est pour ça que je ne parlerai plutôt pas d'un traitement lourd. Un traitement lourd, dans mes yeux, c'est un traitement, par exemple, de combinaison corticostérite, bloqueur TNF, plus encore un immunosuppresseur. C'est quelque chose de lourd, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter parce que si on fait un triple traitement, ça peut causer vraiment des effets secondaires, par exemple les infections. Encore une personne qui dit ne plus avoir du tout la maladie inflammatoire, c'est possible. Qu'est-ce que tu en penses, Mélodie? Alors, malheureusement pas. C'est par définition une maladie chronique. Une fois qu'on a la maladie, on la garde. Par contre, on peut être en rémission pendant très, 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 très longtemps. Donc, le risque qu'elle revienne n'est pas nul, mais il y a des patients qui ont une fois une poussée et qui après vont très, très bien pendant longtemps. Oui, et avec le traitement, c'est vraiment bien possible de vraiment supprimer à 100 % la progression de la maladie et l'inflammation. Ça veut dire, ici, on a pas mal de patients que je vois depuis des années qui n'ont plus de l'inflammation du tout sous un traitement avec un traitement biologique. Encore une question importante. C'est COVID. Là, on n'a pas discuté aujourd'hui. Marlise, donc, je pense que tu peux aussi essayer de répondre. Est-ce qu'on peut faire une immunisation contre le COVID sous un traitement infleximap? Si les patients les traitaient? Non. Si on avait établi, si on a le COVID, il fallait un délai de deux semaines. Oui, c'est ça. Mais si quelqu'un est traité avec l'infleximap, on peut toujours faire une immunisation. Ça veut dire qu'on peut faire la vaccination contre le COVID. C'est possible. Quelle influence la cigarette? Mélodie, tu peux essayer de répondre à ça? Alors, dans la maladie de Crohn, la cigarette est mauvaise. Dans la RCUH, c'est, de manière un peu étrange, un facteur protecteur. Sauf que la cigarette fait tellement de mauvaises choses pour tout le reste de notre corps que ce n'est pas quelque chose qu'on peut recommander. Très bien. Il y a encore une question. Est-ce qu'il y a des études spécifiques concernant les femmes et quel est le rôle d'hormones dans les poussées inflammatoires? C'est connu depuis longtemps. Les hormones peuvent influencer les poussées. Et aussi, avec la pullule, le risque pour les poussées, c'est élevé. Et dans les études, normalement, il y a, dans les études cliniques, on a toujours 50 % femmes, 50 % hommes pour vérifier s'il y a vraiment une influence du sexe. Que pensez-vous des souches microbiétiques dossées? Je pense que ça sera quelque chose pour Mélodie. Alors, ça, ça rejoint par rapport à la question d'avant avec les gélules bases de sel. C'est la même chose. Une autre question très importante, est-ce que la mesalacine, c'est les 5 ASA, est toujours actuelle en cas de RCH? Bien sûr. Donc, les 5 ASA, je ne les ai pas mentionnés parce que ce sont vraiment des médicaments qui sont assez vieux, mais ce sont des médicaments qui ne coûtent pas très cher et qui sont très efficaces. Ça veut dire qu'on peut vraiment éviter de pousser avec les 5 ASA, avec la mesalacine, et c'est un bon médicament qui peut être pris sans effet secondaire en long terme. Oui, peut-être quelque chose avec la glutamine, tu sais, une réponse? Alors, par rapport à la L-glutamine, c'est une bonne question. C'est quelque chose que les nutritionnistes ont tendance à prescrire assez facilement, qui a été beaucoup étudié pour différentes choses. En milieu hospitalier, on le donne notamment pour les grands brûlés. Donc, ce n'est pas complètement… Enfin, voilà, il y a des indications, mais pour les maladies inflammatoires intestinales, à ma connaissance, on n'a pas d'études assez bonnes pour pouvoir les recommander. Il y a un patient qui s'y connaît absolument bien, il demande s'il y a un nouveau médicament qui s'appelle les ABX 464, c'est les Obefacimot. C'est un médicament qui est actuellement ou qui sera étudié aussi dans notre centre à Berne. Et puis, on a vous conseillé donc Imurec et Infleximab en combinaison pour tout le monde, même un enfant. C'est une bonne question. Chez les enfants, on est encore un peu timide parce que, par exemple, le méthotrexate en combinaison avec l'Infleximab, ce ne sera plutôt pas une bonne option. L'Imurec avec l'Infleximab, ça peut être donné dans les enfants. Malheureusement, la réputation de l'Imurec, ce n'est pas si bien parce que ça peut avoir beaucoup d'effets secondaires, mais dès qu'on a établi les traitements et on sait que les patients ne développent pas des effets secondaires, c'est un médicament qui peut être pris en long terme. La situation dans un enfant, c'est encore plus spéciale parce qu'un enfant de 5 ans ou 10 ans, il va toujours vivre pour une période de 8 ans ou 90 ans. Ça veut dire que c'est une très longue période de temps de vie. Et là, on doit vraiment éviter la formation des anticorps parce qu'on ne veut pas échanger les médicaments trop vite. ça veut dire que la combinaison, ce n'est certainement pas une mauvaise idée. Là, il y a encore une question. Après deux ans de traitement avec, je pense que c'est l'Infleximab, j'ai développé une arthrite qui m'oblige d'arrêter ce traitement. C'est juste, ça existe. C'est possible que l'Infleximab a fait quelque chose qu'on appelle le lupus erythematodes. C'est un des effets connus de ces médicaments. Là, malheureusement, on doit stopper ce traitement. Ça va disparaître automatiquement, cette arthrite. Si c'est vraiment dû à l'Infleximab, normalement, il y a des tests de laboratoire où on peut vérifier si c'est vraiment du médicament ou pas. Mais ça va disparaître. Ça dure quelques semaines jusqu'à quelques mois, mais ça va définitivement disparaître. Encore une très importante question. Une intervention chirurgicale permet-elle d'atténuer la maladie du Crohn? Maintenant, tu veux essayer de répondre. Alors, une chose qui peut arriver typiquement dans les maladies de Crohn, c'est au niveau de Cogninatate, au niveau de Liléon, qui est une sténose qui se forme. Et puis, souvent, on arrive à contrôler ça avec les médicaments, mais si on n'y arrive pas, on est parfois obligé de passer par la chirurgie pour enlever la partie qui est sténosée. Et du coup, ça va forcément améliorer la situation et améliorer les symptômes. Mais c'est clair, on ne peut pas guérir la maladie du Crohn avec une intervention chirurgicale parce qu'on a déjà vu des patients qui ont déjà eu une poussée de Crohn une semaine après une opération. Donc, ça ne se guérit pas avec une opération, malheureusement. Encore une question, si les antibiotiques peuvent induire une rectocolite. Normalement, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas une rectocolite chronique. Ça peut causer d'autres complications, mais normalement, on utilise parfois aussi des antibiotiques comme traitement dans une poussée. Les traitements peuvent provoquer trop de plaquettes dans le sang. Non, définitivement pas, ce n'est pas le cas. Les plaquettes qui sont élevées dans le sang, c'est quelque chose qui est super souvent dans les IBD, dans les MICI. C'est une réaction inflammatoire. Ça indique que la maladie des Crohn ou la RCH, ils sont toujours actifs. Ça veut dire qu'il y a trop d'inflammations. Aussitôt que cette inflammation est bien traitée, les plaquettes vont descendre. Ouh là là! Vous deux maintenant, on a eu 46 questions. C'est pas mal. Donc, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Il est déjà huit heures quelques. Je vous remercie pour contribuer à cette formation pour les patients. Merci aussi aux entreprises qui ont, pour les sponsors, je voulais dire. Et merci pour mes dames à côté d'avoir contribué. Je pense, ou j'espère au moins, chers patients, et éventuellement aussi les relatifs, que vous avez appris quelque chose, que vous avez un peu mieux pu comprendre cette stratégie des traitements et les nouveaux médicaments, comment ça se fait, ce développement. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci.